Tomy et Nicolas Donc Tomy, Nicolas Je suis Réna Sarr Je m'appelle Damien et Julien Damien et Julien, je suis Julien, je suis Damien Chan, Badon Julien Moi c'est Maureen Tarpy Moi c'est Camille Ramès Moi c'est Victor Jouano Alors l'agence de vos rêves L'agence de nos rêves Très honnêtement je ne sais pas trop Marcel Ouais Marcel Ouais Marcel ouais J'hésite un peu entre une agence Une grosse agence Parce que ça fait bien sur le CV Puis parce que c'est des beaux budgets B.E.T.C Pas encore d'agence de rêve B.E.T.C je pense Et une petite agence où il y a un peu plus de liberté Superhero Qui est à Amsterdam Darwin, moi j'aime beaucoup Darwin Ouais non moi je pense à ça justement B.E.T.C elle nous a beaucoup inspiré dernièrement avec ses derniers projets Le rêve ça serait de pouvoir créer son agence quand même Et sinon une agence des années existantes ? J'en ai pas une, une seule en tout cas B.E.T.C B.E.T.C Si B.E.T.C 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 C'est l'enjeu de la pub de demain, l'entertainment, le côté brand content etc C'est pour moi c'est l'agence idéale B.E.T.C 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 B.E.C 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 se formate en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est jeune créatif et qu'on travaille avec un directeur de création, forcément on se formate à sa façon de travailler. Forcément on est formaté parce qu'on commence dans ce métier donc on est formaté par l'école et par les intervenants qui sont à l'école et les profs qui sont à l'école. Je trouve que les books sont souvent très formatés mais je me dis que c'est la base et ce que l'étudiant me montre quand par exemple je vois dix books à peu près identiques, j'attends toujours le supplément d'âme un peu personnel. Donc voilà donc je pense qu'on a toujours intérêt à avoir à côté une sorte de labo personnel. De ce que je vois actuellement des dossiers que je suis en train de regarder, il y en a qui sont trop sages, qui sont trop gentils, trop raisonnables mais c'est aussi le rôle des stages et des professionnels de les pousser un petit peu à sortir du cadre. Et puis on essaye de pas recruter en tout cas sur ce que les personnes savent faire mais sur le potentiel qu'elles ont. Moi j'étais dans une école de publicité et j'ai fini par être recruté par Gabriel Gauthier donc c'est la première preuve qu'il a tort. Ensuite je pense que l'école c'est vous donne un cadre, soit vous choisissez de sortir du cadre et puis vous réussissez, soit vous décidez de rester dedans et là effectivement ça peut être problématique mais je pense pas que l'école soit un frein à la créativité. Et en fait on vient souvent à la rencontre d'étudiants, que ce soit le book day aujourd'hui, que ce soit il y a deux semaines on était à SUP, on y retourne bientôt, on va dans d'autres écoles, pour vraiment venir dénicher ces personnes en fait qui à un moment ont su briller. Alors moi je les recrute dans les écoles aussi parce que parfois il y a des grands grands talents qui sortent des écoles et du coup je trouve que ça a vraiment un intérêt de faire effectivement, d'aller voir les books, de faire le jury, d'aller voir les portes ouvertes parce que parfois on arrive à dégoter des perles. La personnalité va toujours primer à la formation et surtout chez un créatif. Après c'est peut-être dommage à part de Gauthier de ne pas chercher les meilleurs et les moins formatés dans les écoles qui elles-mêmes le sont peut-être un peu. On peut trouver des gens très bien qui sortent d'école et des gens très mauvais en dehors et inversement c'est comme les freelances et les gens en agence, il y a de tout. Je ne suis pas totalement d'accord, désolé patron. A l'avenir, tu te dois plutôt travailler dans une agence ou travailler en freelance ? Euh, je ne sais pas trop mais spontanément je dirais agence. Agence. Agence aussi. Une agence. Je préfère le contact humain. Agence ? Ouais, peut-être agence dans un premier temps. J'aime travailler en team et je trouve que je pourrais apprendre encore plus dans une agence qu'en freelance. Plutôt travailler en agence, on aime bien malgré tout avoir le cadre de l'agence qui nous permet de jauger nos idées. Plutôt en agence ? Si je peux avoir des prix c'est bien. En agence, ouais. Plutôt en agence, le free ça ne m'attire pas trop par rapport à la sécurité de l'emploi. Non, en freelance je ne sais pas, honnêtement non. Je sais que les freelances, ils ont un peu la vie dehors. Euh, en agence. Moi en freelance, je pense. Ah bon ? C'est marrant ça. Ouais, je pense. Donc, Zibara Sadi, dans une interview à CB News. Aux USA, les meilleures créas sont en freelance. Est-ce qu'on va vers ça en France ? Complètement, le phénomène s'intensifie, il y a de plus en plus de gens qui sont indépendants, qui ont fait toute une partie de leur carrière dans les grandes agences, les agences dites traditionnelles. Et quand on commence à dire une agence d'une agence qui est traditionnelle, ça veut dire qu'elle est déjà un petit peu en voie de ringardisation, et qu'il y a toute une nouvelle génération qui ne s'y retrouve pas. Je pense qu'effectivement, on va rentrer vers une nouvelle ère. Et je vois par exemple, moi chez Fred et Farid, en fait, on travaille de plus en plus sur des, ce qu'on appelle des projects Baez. Donc en fait, on a de plus en plus de featuring. C'est-à-dire qu'en fait, on vient intégrer des experts qui sont souvent freelance et qui viennent travailler sur les nouveaux projets. Donc oui, je suis assez d'accord avec Stéphane. Une vraie question, le freelance, on en a discuté, c'est vrai que ça propose beaucoup. C'est un vrai atout, je pense, pour les agences, pour les créatifs. Je pense que c'est pas mal de penser que les meilleures créations sont freelance, parce qu'on a beaucoup plus de liberté, on a beaucoup plus de terrain personnel à explorer quand on est freelance, et on passe d'une agence à une autre, ce qui permet d'avoir des rythmes différents. La réalité du marché fait qu'aujourd'hui, nous, on a des clients qui arrêtent les retainers, qui vont en fait s'adresser à différentes agences pour tester, pour avoir des idées fraîches. Et que du coup, je pense que le modèle des agences est en train de changer. On demande aux agences d'être agile, on demande aux agences de pouvoir réagir très rapidement. Et ça, forcément, sans avoir de gros contrats à l'année, ça passe par du freelance, ça passe par ce genre de modèle. Tout à fait. L'agilité, en fait, c'est le mot clé aujourd'hui. On parle beaucoup de react advertising, c'est-à-dire réagir très vite, sauter sur l'actualité, sur des sujets très chauds. Et si une agence n'est malheureusement pas capable de le faire, on peut faire appel dans ces cas-là à des personnes externes, et ça passe aussi par du freelance. Donc les deux vont ensemble. J'aime bien travailler avec des freelances, parce que souvent, on a plus de souplesse, plus de liberté, et on s'aperçoit que parfois, les freelances ont des univers personnels vachement intéressants. Donc oui, c'est vrai que je recherche souvent des freelances en priorité. Après, la réalité, c'est qu'en agence, malheureusement, enfin, ou heureusement, on gère encore des gros clients, et c'est toujours compliqué, en tout cas pour ma part, quand tu es directeur de création, de bosser qu'avec des freelances. Tu auras toujours ce pôle, en tout cas, de créatif en interne, parce que tu as besoin, à un moment donné, sur des grosses problématiques bancaires, par exemple, nous, on a la Société Générale, d'avoir des gens qui connaissent la banque, qui puissent vraiment travailler au quotidien avec des clients qui connaissent, etc. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi de vrais talents qui sont formés en agence et qui grandissent en agence, et qui sont aussi embauchés. Donc, pour le coup, mon avis, ce serait de dire que le talent n'est pas forcément au freelance. Je ne sais pas si ce seront les meilleurs qui seront en freelance, mais en tout cas, ce sera les plus nombreux. Donc, forcément, s'ils sont les plus nombreux, dans le tas, il y en aura des très bons. Les freelances, il y a des gens qui ne sont pas par choix, et certains qui le sont. Donc, je pense que la proportion sera la même des freelances bons et pas bons, et des créatifs en agence bons et pas bons. Alors, les meilleurs, je ne sais pas. Les plus vieux, c'est sûr. Parce que malheureusement, les plus vieux, ils sont dehors. C'est ce qui va tous nous arriver un jour ou l'autre, d'ailleurs. Et du coup, effectivement, on retrouve des très, très bons en freelance. Après, je pense qu'il y en aura toujours en agence, parce qu'on en aura besoin. C'est-à-dire que les agences qui aujourd'hui sont 250 vont se réduire. Et même avec Fred et Farid en discutant, je pense qu'on va arriver sur un core team qui va être de l'ordre de cinquantaine, soixantaine de personnes au sein de l'agence. Et en fait, on va faire venir après, encore une fois, des talents, etc., qui seront forcément des talents freelance. Donc oui, l'avenir à terme va être de faire venir les free. Et encore plus aujourd'hui, avec un business model qui change, même les gros comptes qu'on a, que ce soit Sogey, Club Med, etc., en fait, ce sont des comptes qui, chaque année, en fait, revoient le scope of work. Et donc, avec ce scope qui vient se réduire, du coup, tu es obligé forcément de te séparer de gens en interne. Et donc, du coup, forcément, on va avoir besoin, en tout cas, de faire appel à des freelances. Moi, je préférais être en agence, parce que ça veut dire que je serai toujours là. Alors que quand on est en freelance, ça veut dire que, ça peut tout dire, évidemment, mais quand on est en freelance, peut-être que ça veut dire qu'on n'a pas assez bien réussi en agence. Enfin, je dis sûrement des bêtises. Je trouve que c'est plus enrichissant de bosser avec plein de gens plutôt que tout seul chez soi. Tu peux être en freelance et en team. Oui, c'est vrai, mais... J'y passe. Être chez soi, bosser de chez soi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère être en agence. Tu peux être en freelance et travailler en agence. Oui, c'est vrai, mais bon... Non, c'est pas très intéressant, non, d'être entrepreneur individuel. Non ? Voilà, avec tout. Ok, merci. Les enseignes évoluent, le métier évolue, la création et la créativité demandées évoluent et le statut des créatifs va aussi évoluer. je peux vous avoir besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501